Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 8 mars. Et aujourd'hui nous avons de nouveau Passofino magique sur le thème des cristaux. Ils sont à Morland tout près du phare, on va aller les voir. Nous avons Ephira qui est le Passofino bleuté avec des cristaux de couleur bleue. Il est juste splendide, en plus il a le nez tout rose et tout. Il a les yeux bleus et j'adore le détail des cristaux. D'ailleurs quand on bouge la caméra, la couleur de cristaux change. Et je trouve ce détail vraiment super, c'est incroyable. Et en nom magique, c'est un bleu dent, il est vraiment super beau. J'adore le dégradé dans ses crins. Et à côté nous avons Calder qui est donc d'une couleur mauve. D'ailleurs on voit qu'il a des petites pommures. Et j'aime beaucoup trop ses marquages. Et en nom magique, il ressemble à ceci. C'est un baie silver qui est juste incroyable au niveau de la robe. Vraiment splendide, franchement je les adore tous les deux, ils sont tous les deux incroyables. Je ne peux pas, enfin j'hésite trop en fait. J'hésite vraiment trop et je ne sais pas du tout lequel prendre. Bon écoutez, je vais prendre les deux puisque je n'arrive pas à choisir, je n'arrive pas du tout à me décider. On va commencer par prendre Calder. Ils sont au prix de 950 Star Coins. Pour moi je vais le mettre éternel puisque c'est un magique. Ça va être un mal. Je vais l'appeler Purple Tear. Ça veut dire l'arme violette ou l'arme mauve. C'est en référence tout simplement à leur histoire. Parce que dans leur histoire, les cristaux qu'ils ont sur leur robe, c'est en fait des larmes de Hayden qui ont coulé dans une rivière. Et qui avec les rochers se sont transformés en cristaux qui se sont implantés sur les robes de ses chevaux. Et je trouve que ça leur va super bien comme nom. Évidemment on ne peut pas leur changer leur couple puisque ce sont des chevaux magiques. Elle est trop magnifique, elle est trop trop belle. Enfin plutôt il, c'est un étalon. Et à côté je vais prendre Ephira qui pour moi sera éternel et ce sera une jument qui va s'appeler Blue Tear. Donc l'arme bleue, en référence à ses cristaux et aussi à ses mèches bleues dans ses crânes. Voilà ma petite Blue Tear, elle est juste splendide, je l'adore. Évidemment nous avons leurs compagnons respectifs. Nous avons le chat qui s'appelle Locke qui a pris de 350 Star Coins qui étaient à l'effigie de Calder. Et nous avons l'autre chat qui s'appelle Teya à l'effigie d'Ephira. Je ne sais pas si je me prends un chat parce que vraiment ils sont trop mignons. Ils sont super bien fait ces deux là. Les voici dans l'écurie, donc voici le Paul Tear. Il est juste super beau, vraiment il est incroyable. Et puis nous avons le boutier qui est divin. Je vais vous montrer leur robe plus en détail. Ici la robe magique d'Ephira qui est incroyable. Vraiment il a des reflets bleus partout dans sa robe. On voit d'ailleurs qu'il a au dirait des mini pommelures mais assez bien dissimulées. Ses crânes doit dégrader, il termine vers le bleu. Il a les yeux bleus, il a le nez tout rose, absolument adorable avec une liste aussi. Ses cristaux sont de couleur bleue. Selon l'angle de la caméra, eh bien ses cristaux deviennent violets. Je trouve ça incroyable. Vraiment ils ont fait un travail de fou dessus. Au niveau des reflets, je trouve ça vraiment super bien fait. Après je trouve que ça aurait été mieux s'ils avaient fait les cristaux en 3D. Parce que là c'est vrai que ça manque un peu de 3D mais sinon je trouve ça quand même assez bien fait. Il a des petites paillettes dans ses crânes, absolument magnifiques. Il a des balsanes aussi, en eau magique. C'est un bleu d'un. Il a exactement les mêmes tâches qu'en magique. Il a juste les yeux verts de ce que je vois, dégradés incroyables dans ses crânes. Et il a également une raie de mûret. Il est juste incroyable. Maintenant nous passons à Calder. Au niveau de sa robe, c'est un violet avec une petite liste ici. Il a les yeux rose mauve. Il a un dégradé dans ses crânes. On voit un petit peu mieux ses pommelures. Il a des cristaux qui sont de couleur violet. Selon la clinaison de la caméra, ils deviennent bleus. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, ils ont fait un travail de malade sur ses cristaux. Également des petites particules brillantes sur ses crânes. C'est assez bien fait. Et ils ont également des petits cristaux autour de leurs yeux. Il a également des balaisanes. Franchement, j'aime beaucoup ce cheval. Et en eau magique, c'est un bais silver absolument incroyable. C'est pour ça que j'hésitais beaucoup avec ses deux chevaux parce que je ne pouvais vraiment pas choisir. On voit toutes ses pommes mûres, ses taches. C'est vraiment beau. En plus, avec une belle liste, un super beau dégradé. Franchement, j'adore le nez qui est tout noir. Avec des petits reflets blancs un peu partout. Moi, j'aime bien. C'est déjà la fin de cette mise à jour. Je suis vraiment très contente de les acheter tous les deux. Parce que vraiment, ils sont super bien faits. Ils sont magnifiques. Dites-moi lequel des deux vous avez acheté. Ou si vous avez acheté les deux, comme moi. Quel nom vous leur avez donné. Sachez que la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle course avec Guillermo Gadea. Et donc, probablement, de nouvelles réductions. Donc, j'ai très très hâte de découvrir quelles sont les races qui vont être en réduction. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En plus !